L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies. Alexis de Tocqueville L'histoire est le seul héritage laissé par l'implacable course du temps. Sans connaissance de son histoire, un être vivant ne peut vivre dans la continuité et génération après génération. Il reconduira les mêmes erreurs, il effectuera les mêmes découvertes et réinventera la roue sans le savoir. L'histoire, c'est la base des connaissances de l'humanité. Connaître son passé, c'est partager la culture de son peuple, le souvenir de ses ancêtres, le récit des victoires comme des défaites. L'histoire, c'est ne pas oublier qui nous sommes et d'où l'on vient. Dans ce premier épisode de votre série Origines, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire commune à l'humanité. Nous y découvrirons nos origines jusqu'au commencement de ce qu'on nomme l'histoire. L'histoire s'est fait revivre un temps révolu pour qu'il perdure dans l'esprit des hommes. Récits oubliés, personnages méconnus et souvenirs cachés sont autant de raisons pour voyager dans le passé de notre univers. Embarquez pour un fabuleux voyage à travers le temps et braquons nos projecteurs sur les chroniques méconnues d'hommes et de femmes aux destins extraordinaires qui ont changé la face de l'humanité pour toujours. Notre périple commence maintenant, dans ce nouvel épisode d'Origines. Tout commence il y a 4,5 milliards d'années. C'est à cette époque que naît notre planète, la Terre. Mais ce n'est pas une planète très accueillante. Effectivement, le climat des débuts est plutôt aride. Il s'agit d'une boule de magma en fusion qui va progressivement refroidir. Toutefois, l'activité volcanique de notre planète est telle que la vie y est encore impossible. Mais c'est grâce au gaz rejeté par les volcans que va naître notre atmosphère et que progressivement, la vapeur d'eau en expansion va donner lieu aux nuages, à la pluie et avec beaucoup de temps, aux océans. Il y a 3 milliards d'années, la Terre est devenue un peu plus accueillante, tout du moins ces océans. Ce qui va permettre l'apparition des premiers organismes vivants. La vie existe maintenant sous forme de micro-organismes au fond de nos océans. Au fil du temps, ceux-ci vont se développer avec l'apparition des premières terres émergées pour aboutir aux dinosaures il y a 220 millions d'années. C'est d'ailleurs à cette époque que les continents vont commencer à se former suite à la dislocation de la Pangée, cette unique Terre émergée que nous connaissions jusqu'alors. Ce mouvement des continents continue encore de nos jours. Le règne des dinosaures prendra fin il y a 65 millions d'années, brutalement éradiqué par une catastrophe climatique. C'est ce qu'on appelle l'extinction Crétacée-Tertiaire. Selon les scientifiques, ce bouleversement pourrait comprendre une ou plusieurs catastrophes, telles que des impacts massifs d'astéroïdes et une activité volcanique sans précédent. Bref, il ne faisait pas bon vivre à cette époque, d'autant plus que toute cette agitation aurait conduit à couvrir notre planète d'un sombre voile de poussière et de gaz, empêchant les rayons du soleil de percer jusqu'au sol. Les végétaux et les animaux qui auraient alors survécu aux catastrophes se seraient vus mourir, asphyxiés par le manque de photosynthèse. C'est quand même pas de bol, hein ? Tu survis aux éruptions volcaniques et au crash d'astéroïdes, mais tu meurs quand même des conséquences de tout ça. Enfin bref, reprenons. A la fin du règne des dinosaures étaient apparus les premiers mammifères. Certains d'entre eux ont réussi à se réfugier sous terre ou au fond des océans. Petits mais robustes, certains animaux et végétaux sont donc tout de même parvenus à survivre. Et c'est une chance pour nous car de fil en aiguille est apparue une première race de préhommes il y a 4 à 5 millions d'années. Il s'agissait de primates évolués que vous connaissez certainement sous le nom d'Australopithèque. Ce premier hominidé dont la plus célèbre représentante se nomme Lucie a également côtoyé un autre hominidé j'ai nommé Homo habilis. On le considère comme le premier représentant du genre humain et c'est également lui qui va commencer à utiliser ses neurones pour façonner les premiers outils. Bon d'accord, j'en conviens, on est encore loin du marteau et de la perceuse électrique, on n'aurait pas fait de la chirurgie avec l'organe étaillé, mais faut avouer qu'à l'époque, ça dépannait bien. Sur notre ligne du temps, nous sommes maintenant remontés à moins 2,5 millions d'années et les Australopithèques vont progressivement disparaître suite à des changements climatiques qui vont conduire à une famine. Faut à pas de chance. Mais un autre représentant des hominidés va maintenant faire son apparition. Nous sommes en moins 1,8 millions d'années avant notre ère et c'est là qu'entre en jeu Homo ergaster. Ce nouvel homme est désormais taillé pour la marche et c'est le premier individu à sortir du continent africain pour conquérir le monde. Homo ergaster va envahir l'Europe, l'Asie où on l'appellera désormais Homo erectus. La principale découverte de cette hominidée est sans nul doute l'une des plus grandes découvertes de l'humanité, la maîtrise du feu. Ouh là, c'est chaud. Continuons notre voyage dans le temps. Nous sommes rendus à moins 100 000 ans avant notre ère. On se rapproche gentiment du présent. C'est sur une durée de 250 000 ans que va s'étendre le règne du descendant de Homo erectus. Il s'agit de l'homme de Neanderthal. Ce dernier devient un spécialiste de la création d'outils. Il s'agit encore d'outils archaïques mais ces derniers lui permettent de chasser de plus gros gibiers comme le mammouth ou le rhinocéros. C'est également le premier homme à enterrer ses morts au cours de cérémonie. A la même époque que Neanderthal, aux alentours de moins 120 000 ans, un autre mindé a vécu sur Terre. Il s'agit de l'Homo sapiens. Mais contrairement à Neanderthal, sapiens existe encore de nos jours. Et oui, vous et moi sommes des descendants directs d'Homo sapiens. Lui aussi vient d'Afrique et il aura conquis le monde entier en se répandant tout d'abord au Proche-Orient, puis en Asie et même en Australie et en Amérique. De l'autre côté, il passe également en Europe où il va remplacer progressivement l'homme de Neanderthal, faute de n'avoir pas su s'adapter. Avec sapiens, on voit arriver de nouvelles techniques de chasse et de pêche beaucoup plus pointues. Et c'est surtout à cette époque que naît l'art avec les premières sculptures et peintures rupestres. Dès lors, l'homme va commencer à maîtriser de mieux en mieux son environnement et au fur des siècles, il va passer d'une vie de chasseur-cueilleur-nomade à une vie de sédentaire. Nous sommes en moins 9000 avant Jésus-Christ et l'homme commence à cultiver le sol et à élever du bétail. Nous entrons dans l'ère du néolithique. Enfin, c'est en 3300 avant Jésus-Christ que commence l'histoire. Et là, vous vous demandez si j'ai pas un peu perdu la tête. Rassurez-vous, je vais bien. Jusqu'ici, nous avons retracé l'histoire de l'humanité depuis les premiers hommes jusqu'au néolithique. Cette période ne peut pas être étudiée au travers des écrits laissés par nos ancêtres, car à l'époque, l'écriture n'existait pas. Donc, c'est par l'étude de la géologie, de l'archéologie et autres sciences que nous avons réussi à comprendre cette période que l'on nomme préhistoire, ce qui signifie littéralement avant l'histoire. Et vous l'aurez compris, l'histoire en elle-même commence avec les premières traces écrites que l'on a retrouvées en 3300 avant Jésus-Christ dans la culture sumérienne. En Europe, il faudra tout de même attendre 600 avant Jésus-Christ avant de voir apparaître notre alphabet latin. Et là, quand même, on ne passe pas du tout pour des blaireaux aux yeux du monde. Faut dire que les gars, aux quatre coins du monde, ils aient déjà commencé à écrire depuis belle lurette, quand nous, on faisait encore des petites peintures sur nos murs. Enfin, je dis ça, je dis rien. Reprenons. Pour faire le tour de l'apparition de l'écriture dans le monde, la première trace remonte en Mésopotamie, avec le Sumérien. Je vous en ai déjà parlé, c'est utile, un petit peu. En moins 3000, on voit naître les premiers hiéroglyphes égyptiens et les chinois s'y mettront avec leur propre écriture en 1500 avant Jésus-Christ. Au sein du Néolithique, on distingue alors la jonction entre deux grandes périodes de l'humanité, la préhistoire et l'Antiquité. L'Antiquité qui marque l'origine de ce que l'on nomme l'histoire. L'Antiquité s'étendra jusqu'en 476 après Jésus-Christ, après quoi l'effondrement de l'Empire romain nous conduira au Moyen-Âge qui s'arrêtera à son tour entre 1453 et 1492. La somme des événements se déroulant durant ces années vous fera passer à l'époque dite moderne, puis la Révolution française ouvrira les portes de l'époque contemporaine en 1789. Mais ça, c'est une autre histoire. C'en est tout pour ce premier épisode de votre série Origines. J'espère que vous avez passé un agréable moment en voyager au travers du temps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, car je peux d'ores et déjà vous annoncer la préparation d'un prochain épisode sur le thème des origines du langage. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus votre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada